La sécurité serait-elle menacée dans le département de Bignonna avec la reprise des braquages et autres cambriolages ? En tout cas, depuis le démarrage le 13 mars dernier de l'assaut contre les positions rebelles dans le nord du département de Bignonna, de plaisibles personnes dont le seul tort est de se trouver au mauvais moment sont terrorisées et dépouillées de leurs biens. Après l'axe Bignonna-Olampane qui a connu à deux reprises des braquages à main armée sur des innocents, c'est l'autre axe Bignonna-Diouloulou sur la RN5 qui a été le théâtre ce jeudi des faits d'hommes d'ordement armés. Les faits se sont déroulés entre le village de Koutengo et celui de Tandiem à quelques encablures de Bignonna commune. Les passagers de plusieurs véhicules ont été dépouillés de leurs biens. Des coups de feu ont retenti après le forfait de ces éléments armés supposés à pardonner aux MFDC qui se sont fondus dans la nature. Des individus non encore identifiés ont dans la nuit du lundi au mardi défoncé la porte du bureau des postes et finances de la capitale authentique du Founi-Signan avant de s'attaquer par le même procédé sur les grilles de protection des fenêtres du bureau de l'état civil, notamment le bureau du premier adjoint au maire et du bureau du maire lui-même en Soumanassani. 1 600 000 francs CFA, c'est le montant emporté par ces malfaiteurs qui ont disparu dans la nature après leur forfait. Cette affaire a installé dans cette localité pourtant paisible l'inquiétude et l'incompréhension. La localité est restée très longtemps sans connaître ces péripéties qui rappellent les années sombres de la crise en Casamance. Qui sont ces malfaiteurs ? La question taraude toujours et encore les esprits des populations de Sindiens. Julien Chor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadiri. Mary Donald... ... ... ...